Le musée marmottant Monet à Paris propose un voyage en Orient de 1830 à 1914 qui embrasse tous les courants artistiques. A l'époque, l'autre rive de la Méditerranée est un fantasme pour les peintres. Une sorte de paradis perdu d'Ingres et de la croix à Matisse et même à Kandinsky ou Clé. Les paysages colorés, la lumière du désert, l'intérieur des harems inspirent les artistes dans le sillage des conquêtes napoléoniennes et des débuts de la colonisation. Il leur ouvre de nouveaux horizons esthétiques. Alexandra Roux. Le musée marmottant à Paris revient sur une conquête, celle de l'Orient sur l'Occident par le biais de l'art et en particulier de l'art moderne pendant plus d'un siècle. Tout commence politiquement avec les campagnes napoléoniennes et en parallèle à cela, l'invention du transport moderne et la naissance du tourisme. Qu'ils le fantasment ou l'explorent, les peintres français comme Corot, Matisse ou Renoir vont trouver en Orient un nouveau souffle à travers les visages, les motifs, les couleurs et la lumière. Beaucoup d'entre eux, et c'est vraiment une caractéristique du XIXe, ont la sensation que cette tradition qui existe depuis la Renaissance, d'une peinture qui serait déjà vieille de plusieurs siècles, a fait long feu et qu'il faut donc chercher ailleurs des sources d'inspiration possibles. Matisse a ce mot, évidemment, très révélateur. L'Orient nous a sauvés. Alors, sauvés de quoi ? Eh bien, sauvés de la routine, sauvés de nous-mêmes, sauvés d'une tradition qui se fait trop vieille. Et finalement, nous a sauvés parce qu'elle nous amène à regarder le monde autrement et la peinture autrement. Les fondateurs de l'orientalisme sont Ingres et Delacroix. L'un s'inspire de lettres et écrits perçants quand l'autre se rend sur place pour s'imprégner de cet ailleurs. Et comme beaucoup après eux, ils vont d'abord s'intéresser au corps des femmes. L'Orient est d'abord un fantasme érotique, je dirais, d'une part par le prestige de ces mille et une nuits qui vont être très très lus par les artistes et d'une certaine manière, tous partent avec en tête ce fantasme de la femme orientale. Il commence d'abord par le réveil de l'audalisque, c'est-à-dire cette femme de harem qui vraisemblablement demeurera à l'état de fantasme pur puisqu'à ce jour, on pense qu'aucun de ces artistes n'a eu accès à l'intérieur d'un harem, même pas le Grand Delacroix. Alors les peintres les imaginent. Ils omettent de faire apparaître les enfants, habituellement présents dans ces lieux réservés aux femmes, et peignent ces dernières dans des positions très érotisées. Vous voyez une certaine lassivité, évidemment, très présente dans cette représentation des harems qui n'est absolument pas pensable si l'on envisage le sujet du côté oriental. Au-delà des scènes fantasmées, les artistes travaillent sur les motifs, les textures et les géométries orientales. Au-delà du modèle lui-même, je dirais que c'est tout un cadre qui les intéresse et je crois que le cadre est assez prédominant à la fois, je dirais, comme architecture, puisque vous voyez que les carreaux de céramique, de faïence, les tapis, les motifs, effectivement décoratifs de tous ces tissus orientaux va attirer l'œil des artistes et finalement devenir aussi importants que le modèle lui-même. Donc je dirais que le modèle a un concurrent sérieux qui sont les arts décoratifs en Orient. L'autre gros point d'intérêt, cette fois plus facile d'accès, ce sont les paysages luxuriens ou désertiques. Certains artistes ont effectué un travail naturaliste comme Fromantin, Bompard ou Paul Lazerge, quand d'autres impressionnistes comme Renoir ont redéfini leur travail sur la couleur. Le paysage surprend énormément ces artistes, d'une part par une qualité de lumière qui est complètement différente. Fromantin écrit par exemple « La lumière est sans ombre, elle est absolument plate, elle afflue partout, il n'y a plus de centre, le ciel est parfois tellement bleu qu'ils renversent la composition. » Et donc nous comprenons que cette expérience d'une lumière extrême, d'une lumière complètement différente de ce qu'ils ont jusqu'alors appris, en quelque sorte, à contempler dans les paysages européens, va complètement remettre en question leur savoir-faire d'artiste. Si la colonisation fut une violente conquête politique par l'Occident, l'Orient a conquis, lui, pacifiquement les artistes français. Et pour certains, ce fut une véritable immersion personnelle. « Nous avons à dessein choisi des artistes qui ont vraiment vécu, voyagé, parfois même se sont perdus, perdus au point d'oublier qu'ils étaient français. » Delacroix signait ses lettres à son frère, « Ton frère l'Africain ». Quelqu'un comme Paul Lazerge a quitté l'Occident pour s'établir en Algérie de façon définitive. Il y mourra. Et c'était aussi cela, notre parti pris, écarté d'une certaine manière, la carte postale et le cliché orientaliste. Et c'est à voir au musée Marmottin-Monnaie. Merci. Merci.